Bonjour, je m'appelle Salma Abaro et je suis la créatrice et fondatrice de la marque Ambika Jewelry. Ambika Jewelry est un projet personnel. Moi je suis designer industriel, j'ai étudié à l'Université de Montréal. À côté de ça, j'ai fait plusieurs voyages au Soudan, Nouvelle-Zélande, en Italie et au Maroc bien sûr. Et tout ça m'a amenée à créer et à forger l'identité d'Ambika. Ambika Jewelry est la déclinisation de 5 ou 6 lettres, authenticité, magnificence, beauté, karma et art. C'est un projet aussi qui me renvoie directement à mes origines. Je suis d'origine berbère. Dans notre culture, les bijoux sont très importants pour nous. C'est des bijoux qui se transmettent de génération en génération, de mère à fille. Et c'est pour ça que tout ça m'a amenée à créer en fait mon entreprise et mes petites créations. Un point très important lors de mon processus de création, c'est surtout mes deux ans passés en Italie où j'ai travaillé là-bas. J'ai été bercée par la culture, la civilisation, l'amour pour la mode. C'est des techniques ancestrales pour créer le bijou. On utilise vraiment des perles brutes, de la matière inspirée de l'empire gréco-romain. Et cela m'a inspirée du plus haut point pour créer ma collection Aurora. Un univers un peu lumineux, doré, rempli d'améthystes, d'onyx, bref. C'est des bijoux chargés d'émotions qui sont assez guindés en bronze avec des pierres vraiment brutes, venant de la terre, pas forcément très transformées, donc légèrement polies. C'est de l'agate, c'est de l'onyx, c'est des perles naturelles, c'est de la morganite. Voilà donc c'est cet univers là que j'ai voulu retranscrire dans ma marque et dans mes bijoux. Et j'espère qu'elles feront le bonheur de toutes celles qui les porteront. Ma collection Aurora est déjà établie au Maroc. Je viens de démarrer au Québec. Et donc si vous êtes intéressés par découvrir mon univers et ma collection, nous sommes présents sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon site web. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.